... Cela fait deux ans que Vital Kamere n'avait plus franchi la barrière de la cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi Chilombo. Tout sourire, les chefs de l'État étaient visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien dès deux heures et pour Vital Kamere, la parenthèse 100 jours est vite réfermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis j'ai dit que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelles que soient les épreuves qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rare qui n'ont pas connu d'épreuve dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie, et bien au-dessus, d'épreuve en durée. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience, j'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamer et s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons révisiter notre outil de défense, les renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire, il y a l'option diplomatique, il y a des coûts.